Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les agents d'émissions locales de l'Est du Val d'Oise s'inquiètent de leur avenir après plusieurs suppressions de postes et une baisse des subventions. L'année dernière, près de 6300 jeunes ont été accompagnés par ces émissions locales. Toutes les explications dans un instant. Le RDF renforce ses installations dans l'Est du département à proximité de Roissy. Un nouveau transformateur a été installé à Saint-Vite. Le RDF en a aussi profité pour annoncer son changement de nom. Le distributeur d'électricité s'appellera désormais Enedis. Reportage en fin de journal. La mission locale de l'Est du Val d'Oise dans une situation financière compliquée après un déficit de plus de 300 000 euros en 2015. Résultat, la direction envisage de supprimer 5 postes, de quoi susciter la colère des salariés qui ont déjà vu partir une quinzaine d'autres salariés. Une situation d'autant plus délicate que la structure intervient sur un territoire fortement touché par le chômage des jeunes. Angélique Boinet. Ils sont une quinzaine, pancartes à la main, rassemblées devant l'ancien siège de la communauté d'agglomération Val-de-France à Villiers-le-Bel. Car au même moment, se tient l'Assemblée générale annuelle de la mission locale de l'Est du Val d'Oise. Une structure qui accompagne les 16-25 ans vers l'emploi. Depuis plusieurs jours, les salariés se mobilisent pour protester contre la suppression de 5 postes envisagés par la direction pour redresser la situation financière de l'organisme. Depuis 2015, on a vu le départ de 14 salariés. Et d'ici juin, il va s'en ajouter deux. Du coup, il y aura 16 salariés en moins qui ne seront pas remplacés. Donc on ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu encore plus creuser le trou financier. Là, on nous annonce encore 5 personnes en licenciement économique. Effectivement, on est inquiets car ces jeunes qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche, forcément, on sera moins nombreux, donc moins efficaces. Et puis la qualité de notre travail, elle est complètement remise en cause dans ces conditions-là. La mission locale de l'Est du Val d'Oise fait face à un déficit de 308 000 euros pour l'année 2015. Une situation que la direction explique en partie par la baisse de ses subventions. Le conseil départemental a baissé son aide en 2015 avant de la supprimer cette année. Une autre subvention des partenaires sociaux d'environ 277 000 euros a également été supprimée. Cette situation n'est pas une situation nouvelle, c'est déjà une situation qui dure depuis plusieurs années. Et jusqu'à maintenant, le déficit avait été comblé en piochant, comme on l'appelle, dans nos fonds de réserve. Aujourd'hui, après avoir pioché plusieurs années dans nos fonds de réserve, les fonds de réserve sont épuisés. Et donc il faut qu'on arrive très rapidement à ce que nos dépenses ne soient pas supérieures à nos recettes. Et c'est l'objectif des mesures qu'on envisage. Les responsables de la mission locale cherchent à obtenir des financements complémentaires, notamment auprès de l'Etat. Faute de quoi, ils devront enterriner la suppression des cinq postes. La mission locale de l'Est du Val d'Oise compte actuellement 44 salariés répartis sur les cinquantaines du territoire. L'année dernière, près de 6300 jeunes ont été accompagnés. En bref, le Val d'Oise, victime des intempéries. Ces dernières 24 heures, il est tombé en moins de deux jours, l'équivalent d'un mois de pluie, avec de nombreux dégâts dans le département. Les pompiers du Val d'Oise indiquent avoir effectué plus de 300 interventions. Plusieurs routes ont été temporairement coupées suite à des inondations à Bailly-en-France, Bêtmont-Mont-Lignon ou comme ici, au Plessis-Lusarche. Dans ce petit village de 150 habitants du nord du Val d'Oise, la départementale a été fermée. A la circulation, l'Isieux, la rivière qui longe la commune a débordé. Et je vous propose d'écouter à ce sujet le maire du village, Alain Mélin. Il est au micro d'Angélique Boilet. La départementale se trouve inondée parce qu'on se trouve un point bas qui correspond au lit de la rivière Isieux. Et maintenant, il faut attendre que les eaux s'évacuent vers l'Oise, tout doucement. Et la route sera ouverte après. Et puis après, nous avons aussi sur la route de Jany, à l'RD47, là, c'est des coulées de boue face à l'eau qui descend du Talveig devenant de Jany. Ça arrive à une fréquence à peu près tous les 10-15 ans, que le niveau monte. C'est un peu plus fréquent sur les coulées de boue qui peuvent arriver du plateau plein de France par gros orages. ERDF continue de moderniser son réseau d'alimentation électrique. Le distributeur d'électricité a extrait aujourd'hui un transformateur de plusieurs tonnes à Saint-Viz pour le remplacer par un autre plus puissant. Objectif, adapter le réseau à la demande grandissante. ERDF en a également profité pour dévoiler son nouveau nom, Enedis. Toutes les précisions avec Florian Philippe. Après plusieurs années de service, il s'apprête à quitter son poste. Ce transformateur de plusieurs tonnes est extrait de son alvéole au poste électrique de Saint-Viz pour être remplacé. A la place, un nouveau transformateur plus puissant comme celui-ci. Ce Colos, qui est donc le transformateur de 70 MVA, c'est un transformateur qui fait 80 tonnes. Il est plein d'huile, donc à vide c'est 56 tonnes. 80 tonnes remplies d'huile et ce qui permet, donc est refroidi comme vous voyez par air et qui permet de délivrer une puissance de 70 MVA au bénéfice des clients d'une vingtaine de communes autour de Saint-Viz. L'électricité arrive à très haute tension dans ce poste. Les transformateurs sont chargés de l'ABC pour la redistribuer dans vingt communes environnantes et desservir 23 000 clients du secteur Roissy-Pays de France. Cette modernisation permet de préparer l'avenir sereinement. Dans ce poste, il y avait 80 MVA et donc avec le remplacement des transformateurs, la puissance passera donc à 140 MVA. Donc une augmentation significative de la puissance de manière à répondre aux enjeux de la dynamique territoriale dans le Val-d'Oise. Il y a de nombreux projets, une bonne dynamique dans le Val-d'Oise. On pourrait citer par exemple l'éco-quartier de Puy-Louvre et ça permet donc d'anticiper la demande de puissance pour ces projets. 4 millions d'euros ont été investis dans ce chantier pour remplacer trois transformateurs. Il a également permis de dévoiler le nouveau nom de RDF. Il faudra désormais l'appeler Enedis. Nous sommes très fiers et nous voulons également devenir un service public de nouvelle génération avec des choses qui sont nouvelles comme favoriser l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau, permettre à chaque foyer d'avoir la transition énergétique qui arrive en fait chez eux via le programme Linky. C'est aussi s'engager dans la révolution numérique, celle de nos postes sources mais celle aussi de nos réseaux de main avec les smart grids. C'est tout ça en fait Enedis. Dans le Val-d'Oise, Enedis distribue l'électricité à 520 000 particuliers et 173 collectivités locales. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les agents des missions locales de l'Est du Val-d'Oise s'inquiètent de leur avenir après plusieurs suppressions de postes et une baisse des subventions. L'année dernière, près de 6300 jeunes ont été accompagnés par ces missions locales. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. A demain. Avec ces briques rouges, ils ne passent pas inaperçus. Situé à une trentaine de kilomètres au nord de Pontoise, le château de la Bûcherie propose un panorama exceptionnel en plein cœur du Vexin. Son parc s'étend sur 60 hectares. On y trouve une forêt, des arbres centenaires, des lacs et des cascades. Un cadre unique qui a séduit le nouveau propriétaire des lieux, Benoît Dottel. C'est viscéral. J'adore les plantes, je suis un peu botaniste. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici en 2009, je n'imaginais pas un seul instant d'abord acquérir. Il m'a fallu près de 15 mois pour négocier avec les banques, pour créer un véritable projet de vie. Et puis vraiment un projet d'entreprise pour faire vivre ce parc, pour avoir les moyens de refaire vivre ce parc. Grossiste en plantes, à Rungis, Benoît Dottel s'est investi corps et biens pour rénover le parc et le château. Détruit pendant la Révolution, il est reconstruit vers 1850 par Ambroise Firmin-Dido, un riche éditeur et imprimeur français. Pour remodeler le parc, il fait appel au plus célèbre paysagiste de l'époque, Jean-Pierre Barillet-Deschamps. Le créateur entre autres du bois de boulogne et des buts de Chaumont. Bordant les cascades créées par le paysagiste, se cache un autre monument historique. C'est notre fameux Platanus chilensis, c'est un platane de Chine. Alors il fait 3,30 mètres de diamètre, 8,50 mètres de circonférence. Et c'est a priori, d'après les experts, c'est vraiment le plus grand platane de France. Il monte à un peu plus de 30 mètres. Il daterait des grandes découvertes. Il aurait été ramené de Chine dans cette période-là. On le date donc à peu près de 400, 450 ans. C'est reparti. Depuis 3 ans, Benoît Dottel ne chaume pas pour remettre en état le domaine. Son ambition, faire du château un hôtel et un restaurant. Les revenus générés ayant pour but d'entretenir l'immense parc. Heureusement pour lui, il n'est pas le seul impliqué dans cette entreprise titanesque. Vous avez plus de 40 pièces. Et donc on a eu des bénévoles, des amis, de la famille, tout le monde. Tout le monde est venu gratter. Et donc pendant 3 ans, on n'a fait que ça. La peinture, ça a été fait en 3 samedis. C'est-à-dire que pendant presque un an, j'ai eu une personne qui n'a fait que de protéger tout. Et après ça, avec des pistolets professionnels, on a peint, j'ai mis plus près de 500 kilos de peinture blanche. Benoît et sa petite troupe ont de quoi faire. Ambroise Firmin Didot a reconstruit le château. Mais il a aussi créé des écuries, une ferme et une bibliothèque. De quoi largement occuper Benoît et ses amis pour de longues années. On a retrouvé plein de choses ici. Et dans les carrières aussi, on a retrouvé des documents assez sympathiques. Mais bon, il faut les exploiter. Il faut trouver le temps parce que le temps, on ne l'a absolument pas. C'est, voilà, on rêve bûcherie toutes les nuits en disant, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Comment ça va être, voilà, est-ce que sur le plan budget, est-ce que si je dépasse de là, je vais pouvoir reprendre là ? C'est un casse-tête. Et comme je disais tout à l'heure, quand on est au travail, quand on est au bureau, en fait, on est plus serein. C'est alors que pour le commun des mortels, c'est l'inverse. Ce rythme infernal va bientôt prendre fin. L'hôtel doit ouvrir ses portes en septembre prochain. Le nouveau défi à relever pour Benoît d'Hôtel sera désormais de trouver des clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501